C'est l'heure d'aller plus loin, Thibaut Texer, arrêtons-nous ce matin sur cette question de la troisième dose. L'OMS ne veut pas d'une troisième dose, elle appelle à un moratoire de la vaccination sur les doses de rappel jusqu'à la fin du mois de septembre. À l'heure où 80% des 4 milliards de doses injectées dans le monde sont allées aux pays à revenus élevés ou moyens, l'Organisation Mondiale de la Santé demande à ce que les pays qui envisagent une troisième dose mettent à disposition ces vaccins à destination des pays pauvres. À ce jour, seules l'Allemagne et Israël ont décidé l'instauration d'une dose de rappel pour les personnes âgées. La France, de son côté, attend l'avis de la Haute Autorité de Santé d'ici à la fin du mois d'août. Objectif de cet appel à la solidarité par l'OMS, combattre l'inégalité vaccinale. À ce jour, 1,5% de la population des pays pauvres a reçu une dose de vaccin quand en Europe, on frôle les 60%. L'appel a déjà été rejeté par les Etats-Unis, hors de question. C'est le seul pays à avoir réagi pour le moment. Washington estime que les Etats-Unis n'ont pas besoin de choisir entre administrer à leurs citoyens une dose de rappel ou en faire don aux pays pauvres. Nous pensons que nous pouvons faire les deux, déclare Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, rappelant que les Etats-Unis ont déjà distribué plus de 100 millions de doses de vaccins aux pays les moins favorisés, soit plus que la totalité des dons de tous les autres pays du monde réunis, selon Washington. Oui, c'est une forme de solidarité qui s'est mise en place pour lutter contre ces inégalités vaccinales. En attendant, une hypothétique levée des brevets. Une alliance mondiale a été créée sous le nom de COVAX, on en a beaucoup parlé. Son but, soutenir les pays les plus défavorisés. Les pays s'engagent soit à acheter des doses et à les redistribuer aux pays pauvres, soit à financer l'alliance afin qu'elle puisse elle-même conclure des partenariats avec les laboratoires. Un dispositif visant à vacciner 20% de la population mondiale d'ici à la fin de l'année. Cela représente 1,8 milliard de doses. Objectif inatteignable selon les derniers chiffres. À la mi-juillet, seulement 135 millions de doses ont pu être acheminées vers 135 pays au lieu des 500 millions initialement prévus à cette date. Merci beaucoup Thibaut Texel.